Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment va votre morale et comment va votre énergie alors qu'on est à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, des mois qui sont reconnus comme étant assez difficiles émotivement? Je me rappelle très bien que la première fois que j'ai craqué en ondes alors que je ne savais pas que j'avais un diagnostic de dépression ou que la dépression était en train de se poindre à l'horizon, c'était en novembre en 2010. Alors pour moi, le mois de novembre, le mois de décembre, le mois de février sont des mois qui ont longtemps été très ardu à traverser. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne faisais que me programmer à avoir des mois difficiles. Dès que le mois d'octobre arrivait, je commençais à dire « Ah non, le mois d'octobre, je vais être plus fatiguée, j'ai une dépression saisonnière, je souffre de dépression saisonnière, j'aime pas le froid, j'aime pas l'absence de lumière, l'absence de lumière a un grand impact sur moi. » Alors juste en disant ces phrases-là, est-ce que tu perçois l'énergie qui contracte puis qui fait comme kick? Alors j'étais déjà en train de me programmer à ce que octobre, novembre, décembre, janvier, février était pour être difficile et que je recommencerais à naître en mars s'il n'y avait pas trop de tempête puis qu'en avril, je recommencerais à fleurir. Puis que finalement, en mai, juin, juillet, j'étais correct, jusqu'à temps que septembre arrive puis oh, octobre, je redescendais. C'est comme « Ah ah! » Ceci dit, tu sais, si tu vas pas bien, petit rappel ici, va consulter un médecin, bien sûr. Ici, cet échange-là n'est d'aucune façon médicale. Et à travers les trucs que je te donne, je veux pas que tu dises « Ah, Karine, elle a dit ça, il faut pas j'y avoir mon médecin, ça n'a rien à voir, OK? » Quand on pleure puis quand on n'est pas bien pendant plus que deux semaines, trois semaines, il y a une urgence à aller consulter juste pour voir s'il n'y a pas autre chose où le corps médical va être requis. Mais je vais te parler quand même de ma stratégie puis qu'est-ce que j'ai choisi de faire à un moment donné quand je me suis rendu compte que je m'auto-entraînais à aller vers un état plus dépressif. Il y a une fois où je me suis dit « Qu'est-ce que je pourrais faire que j'ai jamais fait que je pourrais mettre en place dès le mois d'octobre? » Et là, j'ai découvert la luminothérapie. J'ai acheté une lumière en spécial dans un très grand magasin où on rentre avec une carte de membre. Et c'était en solde et j'ai acheté la première fois la luminothérapie. Et j'ai mis en place la luminothérapie dès que je travaillais dans mon bureau et ça a eu un impact majeur. Tu comprends que je peux toujours dire « Oh non, octobre, novembre, décembre, oh non ci, oh non ça, oh non ci, oh non ça. » Puis si je ne change absolument rien, il ne se passera absolument rien dans ma vie. Donc j'ai ajouté la luminothérapie. J'ai aussi choisi d'aller vers des omégas pour voir qu'est-ce que je pourrais prendre au niveau de mon alimentation qui pourrait me donner plus d'énergie. L'année où j'ai commencé vraiment à bouger aussi, à sortir, à prendre des marches, ça a eu un impact phénoménal. La marche, prendre l'air, ça change l'énergie. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point si vous n'avez jamais osé essayer. Et de ces temps-ci, c'est intéressant parce que je fais deux fois 45 minutes de sport par jour, une fois le matin, une fois le soir, et alors que le mois d'octobre aurait pu être un mois plus difficile, c'est un mois extrêmement facile. Alors qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, que tu n'as jamais osé mettre en place, que si tu mettais en place, ça changerait ta vie à tout jamais. L'autre chose, c'est un truc qui provient de Access Consciousness, la modalité que j'embrasse en ce moment et avec laquelle je m'amuse. Puisque nous traversons une époque planétaire vraiment très particulière, puisqu'il y a beaucoup de gens hérités avec tout ce qui se passe, puisqu'il y a du confinement, puisqu'il y a des gyms qui sont fermés, puisqu'il y a une fatigue générale dans la population, et puisque, surtout, tu es un être infini dans une expérience humaine, tu as des capacités énergétiques au-delà de ce que tu peux imaginer, tu es un médium, tu es clairvoyante, tu es clairvoyante, tu as des supercapacités, des dons, des pouvoirs énergétiques que tu n'as jamais reconnus. Puis là, tu peux trouver que je suis un peu bizarre, mais je te dis, tu ne me trouves même pas bizarre, probablement. Tu fais comme, ah oui, vraiment? Est-ce que je pourrais vraiment avoir ceci? Ma réponse, c'est oui. On a tous ça. On est tous connectés à la source, donc on a tous des capacités énergétiques fantastiques. Est-ce que tu pourrais, en ce moment, si tu as un état dépressif, dépressif ou, peu importe, anxieux, être en train de capter les énergies environnantes, est-ce que, tu pourrais juste te poser la question, hum, est-ce que tout ce que je perçois, tout ce que je ressens, toutes les informations auxquelles j'ai accès, j'ai un méga frisson qui me passe dans la colonne en ce moment, « Est-ce que ça m'appartient? » Hum, est-ce que ça pourrait ne pas m'appartenir? La lumière me dit, justement, « Ça ne m'appartient pas. » Alors, retour à l'expéditeur. Expérimente-le. Je me pose souvent cette question-là. Douleur dans mon corps, anxiété, fatigue, peu importe ce qui va popper dans ma vie, je vais juste me dire, « Hum, est-ce que ça m'appartient? » Retour à l'expéditeur avec mention bienveillante. Même si tu ne sais pas c'est qui l'expéditeur, OK? C'est juste pour dire, « Ah, je perçois une émotion, une sensation, un feeling, une douleur, un message, peu importe. » Est-ce que c'est juste ma capacité énergétique que je n'ai pas encore reconnue? Parce que quand ça rentre dans l'énergie, j'en ai parlé souvent, mais sais-tu quoi? J'oublie souvent cette donnée-là. Et j'aime ça la répéter parce que je me dis, « Plus je vais m'entraîner à le faire, plus je vais devenir extraordinaire. » Tout rentre par l'énergie. Mettons la douleur ou l'inconfort, ça va rentrer ici, ça va arriver ici. Puis là, tu vas te dire, « Ah, c'est bizarre, je me sens bizarre, je me sens inconfortable. » Mais ultimement, ça ne t'appartient pas. C'est juste une information que tu reçois. Et tu as juste à retourner à l'expéditeur, peu importe qui est l'expéditeur, qu'on connaisse son nom ou pas, qu'on connaisse son adresse ou pas. L'expéditeur pourrait être quelqu'un au Japon parce que oui, on a une grande capacité à capter les énergies de partout, au-delà de qu'est-ce qu'on peut imaginer. Alors, tout ce que tu pourrais faire, c'est juste l'expérimenter. Est-ce que ça fonctionne? Pour certains, oui. Pour certains, non. Pas de bonne, pas de mauvaise réponse. Est-ce que ce qui se passe en ce moment dans ton corps, dans ton énergie, est-ce que ça t'appartient? Retour à l'expéditeur avec mention bienveillante. Fait que ma question pour toi, ultimement, puis j'aimerais savoir tes commentaires, qu'est-ce que t'es prête à faire? Quelle énergie t'es prête à être? Que t'as jamais osé être? Pendant le mois d'octobre, pendant le mois de novembre, pendant le mois de décembre, janvier, février, et que si tu étais et si tu choisissais, ça changerait ta vie à tout jamais. Qu'est-ce que tu peux expérimenter pour toi qui fonctionnerait pour toi? Est-ce que c'est changer ton alimentation, boire plus d'eau, relever un défi XYZ, ajouter encore plus de plaisir à ta vie, sortir dehors, marcher, jouer avec ton corps, peu importe les façons qui te popent dans la tête. Pour moi, jouer avec mon corps en ce moment, c'est de m'habiller comme si c'était Noël à tous les jours. Fait que c'est ma façon de jouer avec mon corps, de marcher à tous les jours, de boire 4 litres d'eau par jour, d'avoir des discussions enrichissantes avec mes enfants, puis mon mari. C'est comme de quelle façon j'ai envie de nourrir cette énergie-là que j'ai à l'intérieur de moi, qui va faire en sorte que je vais être un sapin de Noël, allumé 24 heures sur 24, 7 sur 7, 365 jours par année, indépendamment de l'automne, de l'hiver, du printemps, ou encore de l'été. Alors, si t'as aimé le contenu, puis si ça te fait vibrer, et si tu penses à quelqu'un à qui ça pourrait contribuer, je te suggère de faire un petit partage ou encore de taguer la personne qui pourrait peut-être être intéressée, qui aurait peut-être besoin de quelques trucs, un petit fine-tuning, juste par pur plaisir, d'avoir encore plus de fun dans sa vie. Bye!